Mon objectif aujourd'hui, il faut partager différentes expériences que j'ai pu avoir avec ExpertConnect. J'ai eu la chance d'être accompagné par quatre personnes différentes sur trois thématiques principales. Mais avant ça, je vous propose peut-être de resituer un peu mon environnement. Mon nom est Gabriel Gérardin. Je suis en charge des activités pour le groupe CET Engineering sur la région sud-ouest. CET Engineering, c'est 2000 personnes dans le monde, principalement en Europe. C'est 450 personnes en France et c'est 150 personnes dans la région sud-ouest. Nos métiers, c'est essentiellement de l'engineering, que ce soit sur les environnements structures ou airframe ou sur les parties ou sur le système. Et on a aussi un gros pôle d'activité sur la partie industrialisation, principalement dans le secteur aéronautique et spatial. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 80% de notre business est dans l'univers propulsif, donc autour des moteurs. Et donc, il se trouve qu'il y a quelques années, on s'est dit que ce serait intéressant de créer une cellule R&D pour travailler sur les gros enjeux de demain qui sont, comme disait Laure, la décarbonation, en tout cas les enjeux environnementaux. Et donc, on travaille sur deux thèmes principaux. Le premier, c'est le SHM, donc le Structural Health Monitoring, ce qui nous permet de checker en temps réel ce qui se passe dans les pièces. Et le deuxième, c'est sur tout ce qu'est stockage hydrogène liquide. Cette information parle de moins de 253 d'agressions en termes de stockage. Et enfin, juste pour finaliser cette présentation, on est membre de l'Aérospace Valley, du GIFAS, et on fait partie aussi du GIFATROS. Maintenant, si je reviens aux différentes, on va dire, expériences que je peux partager avec vous, j'en ai eu quatre en deux ans et demie. La première, elle est un peu particulière parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui m'accompagnait au moment où j'ai repris le site. Donc, dès le premier jour, je me suis retrouvé avec cette personne-là qui avait beaucoup d'expérience, spécialement dans l'univers de l'ingénierie qui est devenue le mien. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui m'accompagne sur mon intégration et qui m'accompagne aussi comme un effet miroir. Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui je pouvais parler, avec qui je peux parler puisque ça continue facilement d'à peu près tous les sujets. Et on avait deux thématiques. La deuxième est directement liée à la première. La première thématique, Laurent en a parlé tout à l'heure, c'était la volatilité des ressources. C'est-à-dire qu'on a eu un vrai sujet de turnover sur l'équipe dans les années 2022. Et la deuxième qui en découle, c'est effectivement comment on maintient la compétence technique pour pouvoir assurer notre délivrée et donc le bon niveau de délivraison de nos contrats, en tout cas de nos engagements contractuels. Et donc, avec cette personne, on a créé un plan de rétention pour pouvoir contenir nos équipes avec nous, donc recréer la confiance. On a fait tout un tas de démarches, de workshops très constructifs qui nous ont permis de reconstruire cette confiance. Et ensuite, une fois qu'on avait rétabli cette confiance, c'est comment on maintient la compétence de manière générale, comment on construit, comment on structure de telle manière à avoir le bon niveau de délivrée. Et donc, encore une fois, c'est une prestation, c'était quelques jours par mois. On a eu des phases un peu plus denses, on a eu quelques jours par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une commande ouverte. Donc, en fait, on vient piocher quand on en a besoin. La deuxième expérience que je voulais partager avec vous, qui est un peu dans le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que sur un sujet spécifique, sur une business unique spécifique, on avait vraiment un gros problème de compétence. Et en fait, on a quelqu'un qui nous a fait le scan complet de nos ressources avec tout ce qui était bon et tout ce qui était bon. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre en face un plan de formation qui permette de combler là où on avait quelques lacunes. Et ce qui est hyper intéressant avec cette personne, c'est qu'en plus de faire ce scanning, il a aussi pris à sa charge un certain nombre de traînés. Donc, ça, c'était la deuxième expérience. Et là, pour le coup, c'était une opération coup de poing de deux jours par semaine pendant six mois. La troisième et la quatrième expérience, c'est assez différent. Là, pour le coup, on est vraiment sur du chirurgical. C'est-à-dire, c'est quelques jours. C'est vraiment quelques jours. Et l'idée, c'est dans un cadre très différent puisqu'en fait, dans le cadre d'une réponse à appel d'offres, on a souhaité… Alors, je précise sur le cadre de nos réponses techniques. Je reviens sur le conflit d'intérêt dont on parlait lors. Aujourd'hui, les ressources d'ex-personnels sont complètement au courant de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, dans ce cadre de ces appels d'offres, on avait besoin de challenger nos propositions techniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous voulez, pour se différencier, on essaye de mettre des petites choses complémentaires, des sujets spécifiques de telle manière à pouvoir mettre ce qu'on appelle de la valeur ajoutée dans notre offre. Et on a souhaité, dans deux domaines différents, challenger ces propositions, donc avec des gens qui ont l'expérience, pour nous dire si ces propositions avaient une vraie valeur ajoutée ou si on était à côté de la bicyclette. C'est simple. Et donc, ce qui a été hyper intéressant pendant cet échange-là, c'est de challenger nos offres. Et une fois que ces offres étaient challengées, si on était dans le positif, on sortait l'offre de cette manière-là. Si on n'était pas dans le positif, l'idée, c'était de pouvoir aussi faire des workshops avec eux de telle manière à ce qu'on puisse co-créer, entre guillemets, cette solution qu'on allait proposer. Voilà un peu les quatre expériences que je voulais partager avec vous. Il y a un fil conducteur sur ces quatre expériences et je vais le résumer en trois thèmes. Le premier thème, et ça, c'est pour tous ceux qui gèrent du business, tous ceux qui gèrent des entreprises, on le comprend, c'est le côté plug and play. C'est-à-dire, lors d'appareil tout à l'heure, on a des gens qui sont hyper expérimentés, qui connaissent le domaine, qui connaissent tout ce qu'il y a pu se faire depuis 25-30 ans sur l'environnement. Et en fait, généralement, quand vous les intégrez dans vos équipes, vous n'avez pas besoin de leur expliquer. Il suffit de faire un rendez-vous d'une heure, de leur expliquer quelle est votre problématique et généralement, ça déroule derrière. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et j'ai envie de dire, pour le manager que je suis, c'est souvent très compliqué de trouver du temps pour faire monter en compétence sur l'environnement technique sur lequel on est. Donc le plug and play, c'est très, très bien. La deuxième chose qui est très, très importante, et Laurent en a parlé aussi, c'est la connexion avec l'écosystème. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de cet écosystème. Par exemple, la première personne qui m'a accompagné, elle nous connaissait très bien, puisqu'elle nous connaissait en tant que client, donc elle nous connaissait très, très bien. Elle savait très bien où étaient nos défauts, elle savait très bien où étaient nos points forts. Et pour le coup, c'était hyper intéressant d'avoir cette discussion-là et d'avoir ce regard extérieur. Et donc, cette connaissance de l'écosystème est fondamentale. Et la troisième chose, et Laurent en a aussi parlé, c'est l'expérience. Ces gens-là, souvent, se sont pris les pieds dans le tapis. C'est super intéressant de savoir où est-ce qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis. Beaucoup vont vous dire, aujourd'hui, on a nos grosses structures, on a des process, on a tout ce qu'il faut pour éviter ça. Mais en fait, avoir des gens qui ont l'expérience, qui ont déjà vécu cette aventure, qui ont déjà fait ces erreurs-là, ça vous permet de gagner du temps et d'aller plus rapidement aux résultats. Et là, en termes de ROI, c'est très intéressant.